Non mais c'est vrai, l'examen prénuptial était obligatoire. C'est le genre de choses, vous savez qu'une organisatrice de mariage, voilà pourquoi je pensais que vous alliez répondre. Non, 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 ça elle s'en fiche de ce qui va se passer après. Elle prend l'argent, elle organise le mariage, il faut qu'il y ait une bonne fête et après le reste on s'en fiche. Elle fait la fête, elle organise pas la rencontre des mariés. Ah non, elle organise la fête, la maison où ça se passe, la musique et puis le reste après c'est leur histoire. Elle teste le lit, tout ça, oui, d'accord. Exactement. Comment on appelle ça d'ailleurs aux Etats-Unis, une organisatrice de mariage ? Une pute. Un wedding planeur. Un wedding planeur. Un wedding planeur. Vous êtes wedding planeuse dans le film. C'est ça, qui est en train de faire faillite et en fait il faut absolument qu'elle conclue le mariage entre le personnage de Rimker ici et puis Nicolas Duvauchel et en fait C'est eux qui vont se marier. Ah non, en fait il se trouve qu'au moment où elle rencontre ce type dans une soirée. Raconte tout comme ça on n'y aura pas de voir. Non, je ne te raconte pas la fin. Attends, 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 je te raconte. Ils vont aimer les crobes. Non, attends, attends, c'est-à-dire que si tu me coupes je ne peux pas finir. Attends, attends, attends. Vous n'êtes pas que je le pitch. Non, 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 je te le dis, je te le finis, je te le finis. Attends, attends, attends. C'est ma première fois, vous êtes obligés de m'accueillir digne-moi, je termine. Alors attends, elles ont donc cette société et en fait Julia Piaton trouve la carte de la société et elle pense donc à tort que Nicolas Duvauchel veut la demander en mariage. Ça y est, vous avez compris. Vous n'avez pas tout à fait bien expliqué. Pardon, c'est-à-dire que vous m'avez coupé tout le temps. Je vais essayer de le faire. Il y a un garçon, il est fiancé. On va se couper comme tu l'as coupé pour voir si tu comprends. Ah, merci. Il y a un garçon qui est compagnon avec, mais il ne pense pas du tout épouser la jeune femme avec qui il est. Et dans une autre soirée, il rencontre une femme qui est organisée. Pourquoi dans une autre soirée ? Puisqu'il n'y avait pas déjà une première soirée. Mais là, il y avait déjà la première soirée. Il n'y avait déjà pas une première soirée. Pourquoi vous dites une autre soirée ? Il n'y a pas d'autre soirée. Il n'y a pas d'autre soirée. Quand la voiture de prop... Mais non, je vais vous expliquer. Quand la voiture de propier explose, le singe qui est à l'arrière est sauvé. Voilà, c'est la dernière image du film. Attendez, Laurent, rassurez-nous, il y a d'autres films qui sortent. Et on ne l'a plus jamais revu. C'est Wonder Woman et Superman qui se rencontrent lors d'une soirée. Tu comprends, là ? Il y a une soirée costumée. Il y a un garçon qui est joué par Nicolas Duvauchel. C'est nouveau, ça, que ce soit costumé, maintenant. Ils sont observés par une grenouille. Par une grenouille ? Il y a une grenouille qui les observe pendant qu'ils sont en train de commettre l'acte. Dans cette soirée, il y a une jeune femme qui est jouée par Im, qui est récite, qui est organisatrice de mariage. Et qui est regrenouille. Et déguisée en grenouille. Elle avait la reinette. Non, mais elle a le lasso. Non, écoutez, on ne va pas s'en sortir. Essayez quand même de raconter à peu près bien ce film. J'ai connu, il y a une malédiction dans ce studio. Tu démarres un truc, tu l'as dans le fion à vie. De toute façon, ça commence par un quiproquo. Le film commence par un quiproquo, c'est toutes les stupes. Qu'est-ce que ça dit, Jean-Philippe ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Il y a Olivier qui dit à chaque fois qu'on va y aller dans le studio, on l'a dans le cul. Et Jean-Philippe qui dit c'est pour ça que je viens tout le temps. Vous allez sortir jour J2.